Gloire à Dieu, le Seigneur va vraiment, je le crois, il va de plus en plus bousculer notre christianisme. Il va vraiment de plus en plus nous bousculer. Vous savez, on nous a appris à agir d'une certaine manière, déjà dans le monde, et puis étant chrétien, pareil, pareil, on est formaté, il faut en tant que chrétien, il faut faire telle chose, il faut agir de telle façon, et quand Dieu vient bousculer tout ça, tout ce système, on est un peu perdu. Et c'est la même chose qui se passe quand vous devenez un christian, nous sommes dit comment faire des choses de cette façon ou de cette façon, et le Seigneur va venir et nous dérouler, Attention aux francs-maçons, il ne faut surtout pas les saluer, attention aux sorciers, faites très attention, Be aware. Oh Seigneur. Oh Lord. La religion pue. Religion stinks. Stinks? Yes. C'est fort, hein ? Oui. J'ai vu que tu as eu du mal à le dire. Ouais, c'est dans la Bible aussi tout ça là. All this is biblical. La religion sent mauvais. Religion really smells bad. On a appris aux chrétiens à rester entre chrétiens. Attention, attention aux gens du monde. Ils sont dangereux. Et on s'aperçoit que les plus dangereux, ce sont ceux qui se disent chrétiens. C'est vrai, hein ? Parce que c'est souvent eux qui se battent pour le micro. Pour la dîme. Les offrandes. Pour chanter. Qui a le plus grand bâtiment, le plus beau bâtiment. Qui a la plus belle cathédrale. La plus belle cathédrale. Vous voyez ? Les croyants, ils sont très dangereux parfois. Et dès que le Seigneur veut nous bousculer un peu. Oh, attention. Attention, attention. Il faut rester dans sa cage. Et le Seigneur va vraiment nous bousculer. Préparez-vous, hein ? Vous savez, la foi a beaucoup... Je vais poser la question. Qui a la foi ? Qui a la foi en Dieu ? Alors, c'est quoi la foi ? Hein ? Hébreu 11. Hébreu 11. Oh, la foi est une... Hébreu 11. Ferme assurance. Tout ça. Faire confiance au Seigneur. OK. Vous êtes sûr que nous faisons vraiment confiance au Seigneur ? C'est dur, hein ? Parfois, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Oh, Seigneur. Oh, Lord. On nous a conditionnés. Le monde, c'est ça, hein ? Conditionnés. Oui. Nous sommes conditionnés pour être dans un certain façon. Tu vois, du point A au point B. Comme ça. On dit, on change un peu la... Non, 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 non. Et tous les jours, nous chantons Seigneur, nous croyons en toi. Il dit, vous êtes sûr. Bon, on permet une petite maladie. On va voir. Et ils ont peur de la mort. « Seigneur, toutes tes promesses ne sont pas encore accomplies dans ma vie. » Et on rappelle au Seigneur, psaume 118, « Je ne mourrai pas, je vivrai. » Le Seigneur dit, « Mais celui qui croit à moi vit déjà. » Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, tu ne vois pas ? Le Seigneur dit, « Si, je vois. » « Avant que tu ne sois créé, j'ai déjà vu. » J'avais déjà vu. « Je l'ai déjà vu. » « Chrétien. » « Vous savez, Il existe plusieurs religions, il y en a une. » Il y en a une où certains prédicateurs se sont dit, nous allons nous barricader, nous protéger du monde. Alors on va construire des édifices avec des murs immenses, tout ça, vous voyez ? Comme ça, on va rester entre nous, on va se protéger du monde. Et quelques temps après, ils se sont retrouvés tous en train d'aller les uns avec les autres. Et les murs n'ont pas pu les protéger des démons. Ce que je veux dire, c'est que, on nous a appris à avoir peur. Ce que je veux dire ici, c'est que nous avons appris à faire peur, nous sommes appris à faire peur. Peur de tout. Nous sommes peur de tout. Ah, mais c'est les francs-maçons, les rosicruciens, il faut faire attention à tout ça. Mais avant ta conversion, ils étaient ? Regardez. Seigneur, sauve-nous. Oh, chrétiens. Dieu prend Moïse. Il est encore bébé. Il le met dans un coffre. On le jette dans l'eau. Et il envoie la fille de Pharaon pour le récupérer. Qui croit que Pharaon était sorcier ? Oui, il était mystique. Oui, il était mystique. Qui croit qu'il était entouré de grands satanistes. Et Dieu prend Moïse, il le met au milieu de tous ces gens. Bébé en plus. Parmi les francs-maçons, les rosicruciens, les grands mystiques, Moïse, bébé, là au milieu. Et il dit à Pharaon, cet enfant, il va te combattre un jour. Mais Pharaon n'a pas compris, bien sûr. C'est une façon de parler. Et il lui dit en même temps, tu vas le nourrir. Tu vas lui donner du lait, de la viande, et quand il aura 40 ans, je le sortirai de l'Egypte. Je vais le former, je vais renvoyer ce monsieur dans ton pays, il va délivrer mon peuple. Et nous, chrétiens, nous sommes en Christ. Nous sommes en haut. Nous sommes dans le lieu céleste. Nous sommes en Christ, à la droite du Père. Et quand on a affaire à un satanisme, oh, 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 attention ! Vous voyez, vous voyez, là, comment c'est décoré, là, vous voyez, non, c'est... Là, là, c'est... Les mystiques, les... Excusez-moi, ce sont les insensés qui parlent comme ça. Un enfant de Dieu n'a pas observé tout ça. Le monde entier est plongé dans le mal. Vous pensez qu'il y a un coin de la terre où il y a moins de démons ? Seigneur, délivre-nous. Oh non, mais vous savez, moi, je suis ici, là, il y a moins de démons que là-bas. La Bible dit que Satan est le dieu de ce monde. La rue où tu habites, là, dans laquelle tu vis, le nom que portent cette rue, là, l'homme, là, tu ne sais pas si c'est un franc-maçon ou pas ? Le bâtiment dans lequel tu vis, là, celui qui a construit, c'est un franc-maçon, mais toi, tu vis dedans. Seigneur, il y a trop de mystiques. Alors, quand je parle des mystiques, je parle chez les chrétiens, attention. Je suis allé à Tahiti à mission avec David. À la fin du programme, un frère de la Martinique vient me voir, il me dit, il faut faire attention, comment tu es habillé, là, tu as le haut rouge, le pantalon noir, tu sais, noir et rouge, c'est trop sataniste, c'est tout ça. Moi, quand tu me dis ça, pendant une semaine, je vais m'habiller comme ça. C'est comme si tu me provoques pour que je fasse la même chose. vous vous ramenez compte. Mais ton sang, là, il est rouge, non ? Et en plus, celui qui m'a dit ça a du sang rouge et il est noir. Alors, allez comprendre ça. Tu ne veux pas t'habiller en rouge et noir, tu as du sang noir et tu es noir. Tu as du sang rouge, sang rouge et noir. Et ta langue est de quelle couleur ? Et il y a un problème, là. Il y a un problème, là. Vous voyez, en fait, parfois, je suis là, je me dis, mais rester, parfois, entre chrétiens, peut te rendre, pas tous les chrétiens, attention, mais certains, voire même la plupart, ça peut te rendre fou. Quand on était un converti, on paraissait normal, hein ? On était un peu, on était un peu, vous étiez normaux, entre guillemets. Mais là, vous êtes un Christ, quand vous faites un pas, vous vous regardez à droite, à gauche ? Il n'y a pas un démon qui n'est pas, il n'y a pas... Quand même, mes amis, là. On en est arrivé, parfois, avec des chrétiens, à se dire, si je mets un bracelet noir, ils vont dire, il a touché à la sorcellerie. Vous avez vu comment il a levé la main, là ? C'est un signal. Un jour, je disais, je faisais ça, je dis, je suis zéro. Quelqu'un a venu me voir, à la fin, je dis, fais attention, parce que là, on va dire, je suis fasciste, je dis, oh, Seigneur. YouTube n'a pas aidé les gens. Mes amis, je veux vous dire, on a des gros problèmes. Vous savez que l'éducation, ça joue aussi un rôle important. Vous savez que l'éducation, l'éducation, a un rôle important. On est dans un monde, comme on disait à l'époque, de ouf. Les gens sont devenus fous. Vous voulez que je parle ? Je ne suis pas un théologien, n'attendez pas à ce que je ressente de discours, je ne sais pas comment. Je ne suis pas un théologien, je partage ça. Ne soyez pas bizarre. qui croit que Dieu est tout-puissant ? Regarde, tu vas voir, quand ce monsieur prêche, il fait souvent, vous allez voir, il fait souvent comme ça. Regardez un peu. Vous avez vu. En Asie, ils font ça aussi. Oh Seigneur. Maintenant, quand toi tu pries, quand tu te mets à genoux, si on te prend en photo, et qu'on prenne un bouddhiste aussi à genoux en train de prier, on risque de dire que c'est la même chose, non ? Il y a des gens, chez les chrétiens, ils font des raccourcis, des conclusions, mais parfois tu te dis, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça ? En fait, je comprends qu'ils n'ont pas de message. Parlez-nous des choses du ciel. Présentez-nous l'évangile. Mais comme nous sommes dans une génération où les gens veulent qu'on les amuse, qu'on joue avec, malheureusement, il y a la couleur pourpre, honnêtement. Rouge, noir ! Mais vous savez que dans la Bible, tout ça, il y a la couleur pourpre, tout ça, vous savez, le Seigneur avait... Mais Seigneur, sauve-nous là, vous... Vous avez vu le pectorale du grand prêtre avec douze bières là ? Il y avait toutes sortes de couleurs, là. S'il y avait YouTube à l'époque. Vous allez voir un gothique qui vient ici, vous allez voir des chrétiens, ils vont se mettre à part. Ils vont le... Ils vont le... Toute la place, ils vont s'écarter. On leur pose la question, pourquoi vous faites ça ? Il est tout un noir. Et celui qui parle comme ça, parfois, il est tout noir aussi. Parfois, bien bleu. On dit, mais toi, tu es noir aussi. Et on dit, tu es noir aussi. Qui croit qu'il nous avait des problèmes ? Alléluia ! On dit, regardez, il est assis à côté d'un homme tout habillé, tout un noir. Ils sont pareils. C'est grave, hein ? C'est grave. Regardez, vous voulez que je parle ? Vous êtes là ? Regardez bien, vous allez vous rendre compte que nous sommes trop religieux. Jésus ! Qui croit que Jésus est notre modèle ? Il n'est pas ton modèle, frère ? Ah si, il est ton modèle, alléluia, gloire à Dieu. Je m'en fais peur. Bon. Un jour, un pharisien, un chef, un de ses chefs, un chef de pharisien, l'invite à manger. Qui croit que c'est dans la Bible, ça ? Le Seigneur a fait quoi ? Il a dit non. Il est parti chez lui. Chez le monsieur. Vrai ou faux ? Et la Bible dit les gens de mauvaise vie qui sont venus s'asseoir où ? À côté de qui ? Qui croit que c'est dans la Bible ? Alléluia ! Bon, donnez-moi, citez-moi quelques noms, quelques métiers que font les gens de mauvaise vie. La prostitution. Donc imaginez maintenant une dame prostituée qui vient comme deux ou trois. Mille-jeu jusqu'ici. Talon comme pas possible. Des Brésiliennes jusqu'ici. Des cheveux, les faux cheveux là. Maquillage rouge à lèvres comme pas possible. Elles sont venues s'asseoir à côté de Jésus. Chez qui ? Chez qui ? Chez un pharisien. Quelqu'un à qui on a dit qu'il ne faut jamais toucher les prostituées. Il a eu le malheur d'inviter Jésus-Christ sur lui. Et quand on invite Jésus, il vient avec des bagages. Les gens de mauvaise vie. Ils étaient tous assis. Le pharisien, je dis, oula. Chez cet homme-là, les gens de mauvaise vie n'ont jamais été. Ils ne sont jamais rentrés chez lui. Et voilà que là, il y a le débarquement des gens de mauvaise vie. Dis à toi-même, c'est dans la Bible. Alléluia ! Je vous dis que vous allez être bousculés. Seigneur, sauve-nous. Et là, il mange. Le Seigneur prend le repas avec. Ça discute. Et une autre fois, un autre pharisien l'invite. La Bible nous apprend qu'une femme pécheresse, c'est fort comme mot, c'est une prostituée. Débarque ! Cette fois-ci, c'était Simon le lépreux qui l'avait invité. Qui a invité le Seigneur. Simon invite le Seigneur. Il n'a pas donné au Seigneur de l'eau pour se laver les pieds. C'était la coutume chez les Orientaux. Donc, il n'a pas bien accueilli le Maître. Alors, une femme, prostituée, débarque. Certainement mal habillée. elle arrive juste aux pieds du Seigneur. Elle se baisse. Elle s'est mise à pleurer. Avec ses larmes, elle a mouillé les pieds du Seigneur. Et avec ses cheveux comme elle n'avait pas de serviettes, elle va essuyer ses pieds. Vous vous rendez compte ? Imaginez, s'il y avait des caméras et qu'on prenait cette image-là et qu'on mettait ça sur YouTube. Imaginez la scène. Regardez tous les commentaires. Il est dans la compromission. C'est un faux prophète. C'est un mangeur, un buveur. Il n'a rien compris de la parole. J'ai eu le malheur de recevoir un gothique ici au matraiteur de tous les noms. Un seul. Une seule fois. Mais notre Maître. Oh Seigneur. Vous pensez qu'on a compris ce que c'est l'Évangile ? On a compris l'Évangile ? On aura beaucoup de comptes à rendre. Beaucoup. Je ne dis pas, je n'encourage pas les gens à s'habiller comme des gothiques. Ce que je veux nous dire c'est quoi ? C'est que si Dieu s'était arrêté à nos défauts, à mes défauts, à tes défauts, à mes péchés, à tes péchés, aucun ici ne serait sauvé. vous savez ? Sous Moïse, Dieu avait donné plusieurs commandements. Il y en avait deux qui étaient, n'est-ce pas, fondamentaux. Deux lois qui étaient fondamentales. étaient vraiment importants. Regardez. Dans le Deuteronome, chapitre 6, verset, à partir du verset 4. Vous voulez que je parle, mes amis ? Qui veut être bousculé dans sa chrétienté ? Vous êtes sûr ? Je suis convaincu que parmi les premières personnes qui vont à l'enfer, ce sont les pasteurs. Ceux qui seront à la tête de la queue de personnes qui vont à l'enfer. On va trouver les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les chantres, tout ça. Les prédicateurs. Les religieux. Wow. Deuteronome, chapitre 6, verset 4. Deuteronome, chapitre 6, verset 4. Alors, la parole dit. On peut même commenter à partir du verset 1er. Là, nous sommes sous Moïse. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahweh, votre Dieu, m'a ordonné de vous enseigner afin que vous les pratiquiez dans le pays dans lequel vous allez passer pour le posséder. Afin que tu craignes Yahweh et ton Dieu en gardant durant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et ces commandements que je t'ordonne pour que tes jours soient prolongés. tu les écouteras et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez sur la terre où coule le lait et le miel comme Yahweh, le Dieu de tes pères, l'a dit. Shema Israël Adonai El-Renu Adonai Rehad Écoute, Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. Tu aimeras donc Yahweh, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. We're in the book of Deuteronomy, chapter 6, from the first verse to the verse 4. Now, this is the commandment and are these the statements and judgments which the Lord, your God, has commanded to teach you that you may observe them in the land which you are crossing over the possess, that you may fear the Lord, your God, to keep all his stages and commandments which I have commanded you, you and your sons and your grandson, all the days of your life and that your days may be prolonged. Therefore, hear, O Israel, and be careful to observe it that it may be well with you and that you may multiply greatly as the Lord God of your fathers has promised you a land flowing with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one. You shall love the Lord with all your heart, with all your soul and with all your strength. Alors, vous voyez, ces deux commandements sont deux types de relationnels. You see, these commandments are two types of relationships. Le premier commandement, the first commandement, Dieu dit, the Lord says, Dieu dit, God says, pour que tes jours se prolongent, in order for your days to be prolonged, you need to listen. Écouter quoi ? You need to hear, to hear what ? The commandement of God, not men's commandement. Écoute Israël. Écoute Israël. Dieu parle à son peuple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Pas notre Dieu, mais ton Dieu. On n'a pas dit le Dieu de quelqu'un d'autre. Ton Dieu à toi. Donc déjà, cette mentalité qui veut que vous appeliez des, comment dire, vous priez le Dieu de vos pasteurs est cassée. on doit casser, dénoncer cela. Oh, le Dieu de Shora. Non, il a un nom, ce Dieu-là. Appelez-le directement par son nom. Amen. Alléluia. Donc, tu aimeras ton Dieu. Ton Dieu. Donc, c'est un Dieu aussi personnel. C'est mon Père, mon Père. Voici donc comment vous devez prier. notre Père. Mon Père. Alléluia. C'est un Dieu d'abord personnel. Un Dieu qui a aussi un peuple, un groupe de personnes qu'il adore. Et tu dois l'aimer de tout ton cœur. De toute ta force. De toute ta pensée. C'est le premier commandement. C'est une relation verticale. en fait, c'est Dieu qui va vers l'homme. Dans un premier temps. Voyez, dans cette relation-là, il n'y a aucun pasteur. Il ne doit y avoir aucun prêtre. un seul homme est entre Dieu, Esprit et nous les humains. C'est Yeshua, homme. Alléluia. Oui, Jésus est Dieu. Mais il est aussi homme. Et Timothée, chapitre 2, le verset 4 nous dit jusqu'au verset 5. Dieu est un. Et le médiateur entre Dieu et les hommes est un. C'est Jésus-Christ, homme. Alléluia. Ça, vous l'avez compris. Personne ne doit interpréter la parole à ta place. Personne ne doit être ton prophète attitré. Non. Il ne doit être ton prophète à ta place. Non. Alléluia. Non, 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 non. Si quelqu'un vient te voir avec une prophétie, tu dois d'abord l'amener à la parole. Qu'est-ce que la parole te dit à toi? Qu'est-ce que Dieu te dit à toi personnellement? Alléluia. Il ne doit pas y avoir de prophète de famille pour la famille. Non. Dieu ne veut personne entre lui et toi. Personne. Donc, tu dois être capable de méditer toi-même la parole. Tu ne dois plus inviter ou appeler un prophète qui habite dans un pays pour qu'il te dise ce que Dieu attend de toi. Dieu est contre la médiumnité, il est contre la voyance. Alléluia. Allez consulter un prophète pour entendre la voix de Dieu, ça c'est de la médiumnité, c'est de la voyance. Dieu condamne cela. Il ne doit pas y avoir de prédicateur entre toi et Dieu. Quel qu'il soit a pas les choix homme. Il ne doit pas y avoir d'autres prophètes. Même s'ils ont créé des religions. Non. Alléluia. Il ne doit pas y avoir un ange. un seul nom. Il y a un choix. Tu passes par lui, ça suffit. Tu primes au nom de Yeshua, ça suffit. Il n'y a pas le nom d'un prophète ou le Dieu d'un prophète. Non. Alléluia. Alléluia. Ce Dieu se révélait hier comme étant le Dieu d'Abraham, d'Israël, mais aujourd'hui on nous dit aucun autre nom nous est donné sous le ciel. Et c'est le nom de Yeshua. Alléluia. Frère, on peut le dire, on dit Amen, gloire à Dieu. Mais est-ce qu'en pratique, dans la pratique, est-ce qu'on le vit ? Moi, je ne veux pas de prophétesse à titrer. Je ne veux pas avoir de prophétesse à côté de moi. Ah non, non, non. Chaque mois, tu veux me voir avec un message que tu dois suivre. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Biblie-moi par là, non. On a d'abord ce livre. Non. Si vous ne voulez pas être garé, lisez d'abord ce livre. Oh, frère, Dieu m'a dit par rapport à la vision, voilà ce qu'il faut faire. Si ça ne correspond pas avec ce que Jésus dit, je ne suis pas. Oh, brother, look what God said about the vision. If this doesn't go with the word of God, I won't listen. Vous voulez que je parle ? Do you want me to speak out ? Alléluia. Praise God. Honnêtement. Parfois, les gens viennent nous voir pour nous exposer leurs problèmes. Parfois, je dors. ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. C'est que je suis un homme. Je peux être fatigué. J'ai mes propres galères. Attends. Quel est cet humain qui n'a pas de problème, Jésus ? Pendant que tu parles, moi, je pense déjà à mes combats. Alléluia. Mais il y en a un seul. Quand on lui parle, il ne pense à rien d'autre. qu'à toi et à toi. Alléluia. Bon. Comment faire pour aimer Dieu ? Parce qu'on nous dit de l'aimer de tout notre cœur. D'avoir une relation verticale avec lui. C'est difficile. Sur le plan humain. Voir impossible. Regardez. Vous savez ce que se passe ? À chaque fois, je raterris. Prenez un ballon, soufflez dedans. Ça va monter, non ? Ça va arriver à un moment de... Ça rentre au sang. Vous savez pourquoi ? Il y a une force là. On appelle ça la force de... L'attraction. Hein ? La présenteur, tout ça là. Bah oui, la présenteur, tout ça. Ça te ramène vers le bas. Ça, sur le plan physique. Il y a des lois. Des lois physiques. Mais il y a aussi des lois spirituelles. Il y a une loi spirituelle qui te fait descendre toujours. de le péché. Hein ? Tu ne peux pas atteindre Dieu. Même si tu veux vraiment être gentil, tu ne pourras jamais l'atteindre. Regarde. Déjà, on a du mal à atteindre le toit là. Hein ? Alors, les nuages, l'espace, les galaxies. Pour aller jusqu'au troisième ciel, là-bas. Au troisième ciel. Impossible. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait ? Jean 3 nous dit. Dieu a tant aimé le monde. On acclame le Seigneur pour tes paroles. Alléluia ! Praise God. Donc, Dieu veut avoir une relation avec toi. Il veut avoir une relation avec toi. Alors, il sait que c'est impossible que toi, tu puisses l'atteindre. Qu'est-ce qu'il a fait ? La parole nous dit. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le cosmos. C'est-à-dire la masse des humains n'est-ce pas ? Sans Dieu. Ça veut dire quoi ? Donc, il aime les prostituées. Mais il n'aime pas la prostitution. Il aime les pécheurs. Mais il n'aime pas le péché. Mes amis, Dieu aime le monde. le mot cosmos ici nous parle des hommes sans Dieu. C'est-à-dire les gens des nations sans le véritable Dieu. Vous savez comment on utilise ici l'adverbe de quantité ? Dieu a tellement, Dieu a tant aimé. les gens, il aime tellement l'homme. L'homme dans quel état ? Dans l'homme pécheur, l'homme dans l'état du péché. Si Dieu n'aimait pas l'homme, après sa chute, il aurait pu le tuer, former un autre homme, créer un autre homme. En fait, la croix est le paroxysme de l'amour de Dieu pour l'homme. Parce qu'il a dit l'amour consiste à donner sa vie. On ne se rend pas compte. Dieu, sur son trône, tout-puissant, glorieux, adoré depuis l'éternité, décide, décide de tout quitter pour venir où ? Dans un monde rempli de ténèbres, dans le péché. Et il a décidé d'y être pendant 33 ans et demi. Toi qui te dis être à son image, tu n'es pas capable d'aller vers les pécheurs et quand tu vas vers eux, tu dis, non, 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 je ne vais pas les toucher parce qu'ils ne sont pas comme moi. Mais qui est ton modèle ? Qui est ton modèle ? Qui est ton exemple ? Oh, chrétiens, les religieux préfèrent rester entre religieux. C'est ça, le pharisaïsme. Dans le monde, ça signifie séparer, les pharisaïens, séparer. Oh, non, non, je ne suis pas comme le reste des hommes. Un jour, 10 lépreux, un jour, un lépreux vient voir le Seigneur lépreux. Moïse disait, celui qui touche un lépreux est automatiquement lépreux et personne ne doit plus le saluer. Regardez bien, c'est écrit, c'est écrit. Un lépreux vient voir le Seigneur. Le Seigneur aurait pu dire simplement, tu es pur. Non. Vous savez quoi ? Il a touché. Il a touché. Oh, j'aime le toucher de Dieu. Hallelujah ! Hallelujah ! Wow ! Là, on m'a acclamé, j'en veux pas. On acclame Jésus, frère. Oh Seigneur ! Dieu veut bousculer notre christianisme. Dieu veut nous changer. Nous sommes restés entre nous pendant des années et nous ne nous sommes pas préoccupés de notre prochain. Oh Église, change ta mentalité. Hallelujah ! Hallelujah ! Vous savez, le réveil, c'est quoi ? C'est quand l'Église commence à marcher comme son maître. Oh Jésus ! Que ferait Jésus à notre place ? Devant la foule, cet homme lépreux avait des plaies partout. Ça dégoulinait, ça puait, ça. Et le Seigneur il pose sa main. Il dit, je le veux. Sois pur. Sa main, sa main, purifie. Oh ! Hallelujah ! Hallelujah ! Praise God ! Frère ! Frère ! Celui qui a dit à Moïse Mets ta main dans ton sein. Retire-la. Cette main est devenue lépreuse. Après tu dis, ramène-la. Elle a été guérie. La main de Yahweh. La main de Jésus de Nazareth. Hallelujah ! Hallelujah ! Amen ! Praise God ! Wow ! Frères et sœurs, quel amour ! Quel amour ! Toi qui prêches la parole, tu penses que tu es mieux que les autres ? Tu penses que tu es meilleur que Jésus ? Comment Jésus a marché ? Il pouvait toucher les lépreux. Vous avez vu cette femme prostituée ? Jésus s'est laissé caresser les pieds. La Bible dit que cette femme a embrassé tendrement. Littéralement. Elle a embrassé tendrement ou encore le verbe embrasser ici signifie aussi embrasser encore et encore. Ou encore embrasser beaucoup. Ou encore embrasser tendrement. Il a laissé cette femme caresser, toucher, n'est-ce pas ? Embrasser ses pieds. Pourquoi les pieds ? Les pieds étaient sales à l'époque. Parce qu'il marchait beaucoup les orientaux. Voyez ? Mais Jésus est Dieu. Cet homme qu'il a invité dira si cet homme était prophète qu'il saurait de quelle espèce est cette femme. Oh, j'aime le Seigneur. Il a pris le filet. Il a jeté dans l'eau. Il a dit le royaume de Dieu. Il est comme un filet jeté dans l'eau. Et quand on le sort, il y a toutes sortes d'espèces, il y a plusieurs espèces de croissants. Alléluia ! Alléluia ! Praise God ! Oh, Seigneur ! Oh, lords ! Frères et sœurs, il a pris Pierre. Il a délivré. Il a nettoyé. Il a rempli de son esprit. Pierre était déjà apôtre. Jésus était mort et ressuscité. Jésus prend Pierre. Il l'amène sur le toit d'une maison. et Pierre tombe en extase. Il voit une nappe remplie de serpents de toutes sortes d'animaux impurs. Frères, la nappe savez-vous d'où elle sortait ? Non de la terre, mais du ciel. Mais du ciel. Oh, mes amis, il a pris les animaux impurs que nous étions. les corbeaux, les serpents. Il nous a transportés au ciel. Il nous a nettoyés. Hallelujah ! Praise God ! Il a dit Pierre ! Pierre ! Pierre a dit Seigneur ! Il dit Pierre, mange ! Pierre dit non, 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 non. Touchez un gothique, ah non, 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 non. Allez voir les hommes politiques et leur presser Jésus, ah non, 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 non. Restons entre nous dans notre secte. Mais ces hommes politiques-là ont besoin d'entendre parler de Jésus. Je ne suis pas dans un parti politique, mais je dois apporter la parole à toute créature. Jésus a dit à toute créature. Hallelujah ! Praise God ! Si on me dit va au Vatican, si on me donne le... D'ailleurs, la BGC est arrivée, le vape a pris la BGC. Ah 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 ! Si on me dit va chez les bouddhistes à portée des frères, je rentrerai dans leur temple. Non pour y prier, mais pour leur dire Jésus les aime. Hallelujah ! Praise God ! On est trop, trop mystiques. We are so mystiques. Des chrétiens religieux. Religious Christians. Des chrétiens fanatiques de leurs bâtiments ou de leurs maisons ou de leurs doctrines. Christians who adore their buildings, doctrines. Ils ont oublié l'essentiel. Aimez Dieu de tout son cœur. Hallelujah ! Praise God ! Oh Seigneur ! Oh Lord ! Qu'est-ce que vous nous racontez là ? Qu'est-ce que vous nous racontez ? Seigneur sauve-nous ! Jésus ! On attrape une femme. Elle venait de commettre l'adultère. On dit le Seigneur, il faut la lapide. Récrit. Le Seigneur baisse la tête. Il se met à écrire. Il se lève. Il dit parmi vous que celui qui n'a jamais péché, jette le premier lapide contre elle. Il parle seulement. Le Seigneur se baisse encore. Accusé par leur conscience. Du plus grand au plus petit. La conscience du grand prêtre disait toi tu es dans l'adultère. Juste un exemple. La conscience d'un grand docteur. Toi tu es un menteur. Hallelujah ! Jésus ne force personne. Et il se relève. Femme. Où sont tes accusateurs ? Va et ne pêche plus. Ça c'est mon Jésus. Hallelujah ! Oh Seigneur de gloire ! Non. Ah les Antillais. Il faut faire très attention. T'es chrétien. Mais oui mais quand même. T'es chrétien. Mais toujours. Moi je préfère rester avec les Martiniquais parce que je suis Martiniquais. Vous comprenez ? T'es chrétien ? Oh oui ! Donc pourquoi Dieu attend t'aimer les Martiniquais seulement ? Mais Dieu a tellement aimé les Martiniquais ? Non. Vous voulez que je parle, frère et soeur ? Do you want me to speak out, frères et soeurs ? Hallelujah ! Praise God ! Vous savez, je cherchais l'église du pasteur camérounais. Je cherchais l'église du pasteur camérounais. Un pasteur camérounais ? Un pasteur camérounais ? D'accord. Mais pas l'église de Jésus. Oh Dieu sauve-nous ! Comment faire pour aimer Dieu ? Romain 5 nous dit quoi ? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu ne peux pas aimer Dieu si Dieu ne te remplit au préalable son amour. Tu ne peux pas aimer Dieu si Dieu ne te remplit avec son amour. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia ! Wow, Seigneur ! Vous savez, je lisais la Bible. Je méditais avant-hier. Je méditais Jean 1. À tous ceux que l'ont reçu. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais qu'elle ne s'en est ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Le mot volonté ici veut dire aussi tout ce que l'homme souhaite, tout ce que l'homme désire. Et Dieu me dit personne ne peut naître de nouveau si moi, Dieu, je le désire. Donc, tu peux désirer que quelqu'un se convertisse là-ci. Dieu n'a pas prévu ça parce que ce n'est pas que Dieu a destiné certaines personnes à l'enfer ou d'autres au paradis. Non. Mais pour naître d'en haut, c'est Dieu qui décide. I'm telling you to be born from above, it is God who decides this. Paul dit cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court. Ça ne sert à rien de me combattre à cause de l'appel que j'ai reçu. Je ne l'ai pas cherché. Alléluia ! Ne cherche pas à courir avec un aigle. Si toi t'es un coq, les coqs ne volent pas. Alléluia ! Les enfants de Dieu sont des aigles. Ils marchent. Ils courent. Ils rèvent. Et ils s'envolent. Les coqs. Les coqs. Les coqs. Les coqs. Les poules. Ils essayent. Ils tentent. Ils tentent. Non. Mais ils ne font pas. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! C'est Dieu qui décide que toi, t'es ma fille. C'est pour cela que personne, quand j'entends des chrétiens dire « Ah, tu sais, la soeur, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur. » Oh, quelle prétention ! Oh, le coeur, le gueule ! Christian saying « I'm the one who brought this sister to God. » Oh, what a pride ! Toi, humain, peux amener quelqu'un à Dieu alors que c'est Dieu qui est descendu. Oh, 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 oh. Oh, Seigneur, sauve-nous ! Oh, Lord, save us ! Praise God ! Wow ! Donc, pour appliquer le premier commandement qu'il consiste à aimer Dieu de tout son coeur, de toute son pensée, de toute son âme, il faut que Dieu lui-même vienne te voir, décide d'habiter ton coeur. Et une fois que ton coeur est rempli d'amour, tu vas commencer à aimer même tes ennemis. Parce que l'amour, l'amour est tel que c'est plus fort que toi. Et cet amour-là, cet amour pour Dieu, c'est amour pour Dieu, c'est amour de Dieu, automatiquement, te pousse à aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia ! Allons voir dans Lévitique, chapitre 19, le verset 18. La Bible dit, on va commencer à partir du verset 17. Tu ne hairas pas ton frère dans ton coeur, tu reprendras, tu reprendras ton prochain et tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu n'useras pas de vengeance et tu ne la garderas pas aux enfants, n'est-ce pas, de ton peuple. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahweh. Léphétique 18, 19, le verset 17 et 18. Le verset 17 et 18. Wow ! Alléluia ! Là, c'est écrit « Lord » ? Oui, oui. C'est Yahweh logique, non ? Oui. C'est King James, hein ? New King James, oui. Vous vous rendez compte, frère ? Dieu vient dans ton coeur et là, automatiquement, tu commences à l'aimer. Et directement, tu commences à aimer sa parole. Et cet amour, n'est-ce pas, va automatiquement te pousser à aller vers l'autre. Vers les autres. D'où qu'ils viennent. C'est pour cela, le Seigneur nous demande de plus en plus de sortir. Alors, des religieux vont dire « Voyez, ils sont devenus politiciens. » Vous voyez, non ? Eh bien, ils ont quitté les bâtiments. Ils ont quitté les maisons. Ils sont dans la nature, c'est-à-dire, ils sont perdus. Vous avez vu Dieu ? Dieu, qui est amour, est descendu. Quand il est entré dans les bâtiments, on les chassait de là. Vous avez vu ça ? Il rentre dans une synagogue. On le précipite dehors. Il va dans le temple. Oh non, 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 non. Il dit même. Il dit même. Il dit même. Oui, regardez, regardez. Regardez. Le maître, Jésus-Christ de Nazareth. Pas moi, bien sûr, la parole, je vous dis. Jésus. Il rentre dans ce temple. Dans Matthieu 24. Il en sort aussitôt. Et vous savez, vous avez vu les disciples ? Il lui montre les pierres de cet édifice. Vous voyez la beauté de cet édifice. Il dit quoi ? Le Seigneur leur dit. Regardez bien tout cela. Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre qu'il soit démoli, renversé. C'est fort. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est mon Jésus. Ça, c'est mon Jésus. Attends, attends, attends. Le temple peut être construit pour que Dieu habite dedans. Maintenant, Dieu vient. Il dit, on va tout démonter. Mais, oh mon Dieu, oh. Quand on va démonter les pupitres, on va démonter les estrades, on va démonter les choristes, les chorales, on va démonter mes annéments le dimanche. on va démonter même la preuve. Les fonctions pastorales déformées. Oh, 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 oh. Il dit tout ça pour tout démonter. Vous savez quoi ? C'est comme si disait aux pharisiens, votre job est fini tous au chômage. vous n'allez plus manger la graisse des brebis. Vous n'allez plus manger les cuisses de francs, de sacrifices de paix. J'en, finis. Mais là, on fait quoi ? Allez sur les montagnes. D'ailleurs, il l'a dit. Lorsque vous serez persécutés dans une ville, fuyez dans les montagnes. Il n'a pas dit aller au Vatican. Il n'a pas dit chercher une mosquée ou une cathédrale. Il n'a pas dit chercher une mosquée ou une cathédrale. Non. Hallelujah ! Écoutez, écoutez. Qu'est-ce qui se passe ? La croix, c'est quoi ? Jésus vient, il nous ramène au commencement, avant la suite, mais au mieux. Quand il a créé l'homme, il a appris. Il a fait quoi ? Il n'a pas construit une maison. Il a planté un jardin, la nature. Il a dit soin dedans. Hallelujah ! Et l'homme est venu, il a fait des briques et le Seigneur est venu, il a cassé les briques. Il a dit quoi ? Allez partout ! Nous, on nous a dit restons entre nous, restons ici, là. Vous voyez, non ? Hallelujah ! Même en procès, on le tue. Non, 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 non. Passons de côté. Prions, seulement Dieu l'a fait. Mais Jésus a dit tout est accompli. Hallelujah ! Vous voulez que je parle aux frères et sœurs ? Je sais que ce message va amener beaucoup des pasteurs au chômage. make pastors become jobless. Hallelujah ! Praise God ! Hallelujah ! Praise God ! Vous voulez que je parle, frères et sœurs ? Do you want me to speak out, brothers and sisters ? Il dit, détruisez ce temple et en trois jours, je l'ai reconstruit. Ils ont dit, non, 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 non. Et nous a fallu plus de 46 ans pour amener cet édifice. Et toi, en trois jours, il parle de son corps. Maintenant, Dieu habite-le. Il a dit habite en toi ! Tu transportes Dieu tous les jours. Hallelujah ! Praise God ! Attends, t'as pas compris. Avant, c'était le tabernacle. On le transportait. le tabernacle, c'était ton image, mon image, l'image de Yeshua par-dessus tout. Maintenant, Dieu habite en toi, tu es le tabernacle de Dieu. Il te transporte partout. Hallelujah ! Donc, sous la douche, tu es le tabernacle de Dieu. Dans la cuisine, le tabernacle de Dieu. Quand tu dors, le tabernacle de Dieu. Hallelujah ! Hallelujah ! Praise God ! Oh, Seigneur ! Oh, God ! Ça veut dire quoi ? Aucun franc-maçon ne peut t'atteindre. Ben alors, n'aie plus peur ! Si tu vois un franc-maçon, tu peux le saluer. Sois bien éduqué. Sois poli. La parole est claire. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en nous. que celui qui est en ce monde. Hallelujah ! J'en dis, vous, petits-enfants, vous appartenez à Dieu. Il n'a pas dit, vous, les grands. Nous sommes tous des petits. Et celui qui est à nous est plus grand. Vous savez pourquoi ? Il dit, vous nous avez vaincus. Alléluia ! Frères et Sœurs, ne tremblons plus devant les sorciers. Dieu les aime. Dieu veut les sauver, mais il passe par toi. On ne tremble plus. Qui est mon prochain ? Il est blanc. Il est noir. Il est arabe. Il est métisse. Il est africain. Il est asiatique. Il est américain. Il est comme moi. Tout être humain. Quel qu'il soit. Qu'il soit forcier. Qu'il soit politique. Politicien, peu importe. Frères, sortons de nos traditions religieuses. C'est pour cela qu'on va de plus en plus sortir. De plus en plus sortir. Le Seigneur me dit, sors. Je dormais à quelques jours. On est venus me voir. J'avais une petite lampe comme ça. J'étais usée. On l'a enlevée, dévissée tout ça. Et on l'a... Quelqu'un l'a remplacée par une grosse... Une grosse ampoule. Frères, hallelujah, je parlerai. Hallelujah. Une voix se lève. C'est ta voix. C'est ma voix. Unie. Frères et sœurs. L'Église. Quand le Seigneur l'a sauvée, quand Dieu l'a bâtie, il n'a jamais prévu qu'elle soit enfermée. Non. Non. On dit, oui, on ne veut pas des bâtiments, on veut juste des maisons. Dieu nous veut dehors. 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 On va sortir dehors. Alléluia. Quand on se retrouve comme ça, c'est juste pour nous entraîner. Vous avez vu nos églises là ? On fait des entraînements depuis le commencement. On ne sort jamais pour aller jouer au match. Vous savez, l'adversaire est trop dangereux donc il ne faut pas trop bouger. Il faut rester sous la couverture du pasteur, tu comprends ? Le pasteur nous protège, tu comprends ? Le bishop. C'est mon père spirituel. On va casser tout ça. Onoda ! Onoda ! Qui est ton père spirituel ? Qui est ton pasteur ? Qui est ton bishop ? Qui est ton papa ? Qui est ton créateur ? Qui est ton maître ? Qui est ton roi ? Qui est ton seigneur ? Qui est ton dieu ? Ton d'enfou ? Ton grand frère ? Alléluia ! Alléluia ! Praise God. Deux, désormais une voix se lève ici en France. C'est la voix des frères et sœurs. La voix de Yeshua, notre maître. Il a dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Il a dit, chante et ne le arrêtez. On va bouger. On va bouger. Sortir. On va sortir. Regardez. Vous ne voyez pas que vous passez plus de temps dehors que dans les assemblées ? Et dehors, on fait quoi ? Et qu'on fait dehors ? Oh, mais vous savez, l'onction n'est pas encore sur moi, alors il ne faut pas que je parle aux inconvertis ici. J'attends d'être revêtue du Saint-Esprit. Mais pourquoi tu ne prêches pas encore la parole à ton frère ? Mais tu sais, je ne suis pas encore ordonné. J'attends l'ordination. Mais pourquoi tu ne dépois pas le Christ ? Oui, mais le pasteur a dit, il faut que nous ayons son autorisation. L'amour. Ah, au Seigneur. Les gens voient en enfer. Chaque seconde. Et entre-temps, des chrétiens se battent entre eux. Et pourquoi ? Ah, tu as vu, il avait la main comme ça, il y a la sorcellerie dedans. Tu l'as vu comment il a parlé, sortent le haut, Seigneur. Ils sont tombés trop bas. Trop bas. À cause de la jalousie, à cause de la haine, à cause du péché. L'esprit de Cain. L'esprit de vengeance. Entre-temps, pendant ce temps, on tue, on massacre, en viol. Un chrétien m'a dit, pourquoi tu dénonces les guerres ? C'est écrit qu'il y aura toujours des guerres. Qu'il y aura des guerres. Jésus l'a dit. Et Dieu me dit, il faut lui dire, pourquoi il est policier ? Parce qu'il y a des guerres. Il y aura des guerres. C'est écrit, oui. Mais pourquoi tu es policier ? Parce qu'un policier est censé empêcher les guerres. Les troubles, vrai ou faux ? Alors, change de métier. Vous voyez, à cause de la religiosité, à cause de la haine, de la jalousie, à cause de la, surtout la religiosité, le fait que des chrétiens ne veulent pas bouger avec Dieu. Ils veulent garder leurs habitudes. Mais ils combattent l'œuvre du Seigneur. Jésus a dit, quand il va revenir, il va dire au bouc, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Or, une des conséquences de la guerre, ou des guerres, c'est la famine. vous voyez quand ? Donc, Jésus nous demande de nourrir les affamés. Et le Seigneur dit quoi ? Tu le tueras, les guerres n'ont jamais été dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, même si c'est écrit qu'il y aura des guerres, à cause de l'homme, nous, chrétiens, nous avons, n'est-ce pas, la responsabilité de leur dire que c'est écrit qu'il ne faut pas tuer. C'est facile de dire « Ah non, mais vous savez, maintenant, il commence à changer de vision, à dénoncer les viols, quand on n'a jamais été touché par un viol. » C'est facile. L'accent n'est pas mis sur une marche qui peut être organisée. Non, ce n'est pas ça. C'est le message qui est apporté. Salut, sauve-nous. L'amour. Comment peut-on rester indifférent face à toutes ces femmes qui sont violées dans le monde ? En Inde, vous avez vu le nombre de femmes qui sont violées par des groupes d'hommes assoiffés, n'est-ce pas, de sexe ? Avez-vous déjà eu un entretien avec une femme violée ? Un enfant violée ? Pour voir à quel point ces gens sont traumatisés ? C'est facile d'aller sur Internet, d'aller aboyer, d'aller crier, dire n'importe quoi. parce qu'on pense avoir reçu un appel. C'est facile de rester dans son église locale en se disant « Moi, je suis dans mon confort, alors ce qui se passe chez mon voisin ne me concerne pas. Vous comprenez ? Je suis tellement... Les gens sont tellement égoïstes. égoïstes. Jésus dit les hommes seront égoïstes à la fin du temps. Fanfaron, blasphémateurs, rebelles. On y est là. On y est. On y est. Regardez. On finit bientôt des inconvertis qui n'ont pas Christ. Des médecins, des infirmiers, des gens qui ont des moyens parfois ou pas, parce que pas toujours, vont aider leurs prochains. Des inconvertis qui vont créer médecins sans frontières pour aller aider les gens. Des compagnies comme Air France vont créer des associations pour, n'est-ce pas, récolter de l'argent afin d'apporter du bien-être aux gens, aller soigner les gens, des enfants qui ont des malformations de cœur cardiaque pour les amener dans le pays développé pour qu'ils soient aidés, opérés. Air France va créer une société de fondation pour aider les enfants qui ont des problèmes avec leurs cœurs. Et nous qui sommes l'Église, que faisons-nous ? Que faisons-nous ? Nos pasteurs, ils font quoi ? Ah non, non. Tous les dimanches, ils ont leurs prêches, leurs prédications. À la fin du mois, ils ont leur salaire. Je ne dis pas que tous sont comme ça, mais la plupart. Il ne faut pas trop les boussuler. Chez les chrétiens, il n'y a pas de médecins ? Il n'y a pas d'avocats ? Il n'y a pas d'infirmiers ? Ils ne peuvent pas s'organiser en se disant « Eh bien, on va aller dans un village reculé en France pour aller soigner les Français gratuitement pendant deux jours, trois jours. » Où sont ces chrétiens ? Ah non, mais vous savez, ces chrétiens sont tellement focalisés sur leurs problèmes. Tellement égoïstes qu'ils ne font que demander à Dieu. Dieu, donne, 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 donne. Dieu leur dit « Mais vous avez beaucoup reçu ? » Partagez ! Un chrétien, une chrétienne, un infirmière peut se dire « Tiens, je suis infirmier, infirmière, je prie le Seigneur, Dieu me permet, d'accord, je vais dans un pays, peu importe, en France, Haïti, en Europe, peu importe l'Afrique, en Asie, en Amérique, je prends des médicaments, je pars là-bas, je vais aller voir des populations qui sont dans la souffrance, étant chrétien, j'arrive, voilà, je suis chrétien, médecin, je viens soigner les gens, il y a tout ce qu'on m'apanage, une semaine, deux semaines, et ensuite je rentre chez moi. Sans dire à ces gens, eh bien, allez voir tel pasteur, tel bishop, telle église, non, je vous témoigne l'amour du Seigneur et je transmets cet amour à ces hommes et ces femmes et Dieu va faire le reste et je rentre chez moi. Voilà ce que Dieu veut. Un docteur ou un chrétien peut prendre des médicaments, et prendre des drogues et aller dans un pays dans l'Asie, dans l'Amérique, non, n'importe où, dans ce lieu, et healer les personnes et il va aussi testifier la parole de Dieu, la love de Dieu et les laisser. Non, parce que nous, on veut aller dehors, évangéliser, amener les gens dans nos bâtiments d'église ou dans nos maisons d'église ou dans nos dénominations. mais on a cette vision du royaume, beaucoup ne l'ont pas. Qui veut que l'on témoigne l'amour aux gens du monde et Dieu fera le reste. un chrétien architecte peut se dire, je crée une association des chrétiens, maçons, éthétriciens qui sont touchés par l'amour du prochain, par l'amour de Dieu, peuvent aller avec moi, venir avec moi dans un pays pauvre, acheter un terrain, construire des petites maisons pour pas grand chose et offrir ça aux gens en leur disant, ce sera l'amour du Seigneur, l'amour de Yeshua. Simplement. Ah non, c'est trop demandé ça. Un chrétien qui fait ça, d'abord, beaucoup de pasteurs vont lui dire, qui t'a autorisé à le faire ? Tu veux créer de la rébellion ? Surtout, restez là assis, à vie, ne bougez surtout pas. Et tous les dimanches, répondez à l'appel. Sœur Jacqueline, présente. Ah c'est bien, t'es fidèle. Frère Jacques, présent. Ah c'est bien, t'es fidèle. Ça fait combien d'années que tu es restée assis dans ton assemblée ? 20 ans ? Tout le programme de réveil était assis devant. Pour que le frère Shara me voie bien comme il faut. Coco, c'est moi. Ah, il ne m'a pas vu. Je finis bientôt, ne vous inquiétez pas. Qui croit qu'on a beaucoup de choses à faire ? Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas comprises. Oh Seigneur. En fait, si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir sur les chaises dans nos églises là, dessus, il y a de la glue 3. On va s'asseoir dessus. Tac ! Et quand on se lève, on part de la chaise. Et si on se lève, on se move avec les chaises. Et puis, si ils vous ouvrent encore les yeux, vous allez voir, il y a une chaîne, des chaînes qui sont attachées à ces chaises là. Donc du coup, les chrétiens, comme c'est un nom, ne peuvent pas dépasser un certain périmètre. Ils sont obligés de revenir à l'église mère. Tout le dimanche. Et on n'ose dire, nous sommes chrétiens, les gens du monde là, non, 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 non. Ils sont francs-maçons. Mais mon frère. Ton employeur là, il est franc-maçon ou pas ? Oh Seigneur, sauve-nous. Parce que moi, je parle du Seigneur, je veux aider mon prochain. Il fait de la politique. Mais ta carte d'identité là, qui l'a faite ? Mais il faut la rendre. Dans ce cas-là. Parce que toi, tu es complètement sain. Surtout nos frères africains aussi. En Afrique, on a mis dans le crâne de chrétiens. Quand on dénonce les massacres perpétrés par des autorités, on fait de la politique. Alors du coup, l'église ne parle plus. C'est terrible comme mentalité. Mais quand ils arrivent ici, avec cette mentalité, ils sont les premiers à courir en cours pour avoir des papiers. Mais dans ce cas-là, comme un frère africain m'a dit un jour à Lille, ah mais moi, je suis sorti de Babylone. Je lui dis, ah bon ? Comment ? Il dit, je ne prends plus les transports en commun. C'est Babylone. Je lui dis, ah bon ? Je lui dis, oui. Et les chaussures que tu portes ? Il dit, je sais que c'est Babylone. Je vais bientôt m'en débarrasser. Bon. Je lui dis, Dieu, Dieu, le Seigneur parfois a de l'humour. Et Dieu me dit, dis-lui le goudron sur lequel il marche. C'est Babylone ou pas là ? Il dit, ça aussi c'est Babylone mon frère. Dans ce cas-là, il faut commencer à planer. Là, il peut avoir de gros yeux. Je lui dis, oui. Et les vêtements que tu portes, c'est Babylone aussi. Je regarde, il y a l'étiquette, il y a un nom. Ce n'est pas Jésus. D'accord ? Il me dit, ah oui, dans ce cas-là, il faut marcher nu. Et si tu marches nu, c'est aussi Babylone. Parce que Babylone, c'est la nuit du thé. T'es mal barré. Hallelujah ! Paul dit, ce que je vous dis, ce n'est pas de couper avec les gens du monde de manière absolue. C'est impossible. Sinon, on devient secte. Voilà. Et on sait comment ça finit quand les gens s'enferment comme ça entre eux. On sait comment ça finit. Voilà. Non, ce n'est pas ça, l'amour. This is not love. Non. Non. No. Où est l'église ? Where is the church ? Elle n'est plus tellement dans l'amour. It's no longer love. Elle est dans la démonstration. Just wants to show, to demonstrate things. Qui est le mieux habillé ? Who's the wall dressed ? Qui a plus de membres ? Who has the most many people ? Qui prêche le mieux ? Qui fait plus de miracles ? Qui fait plus de miracles ? L'amour. J'ai vu le 21 quand nous sommes sortis, j'ai vu ces clochards qui venaient, qui étaient là. On le 31, quand nous allions dehors, je voyais ces homeless people que ils étaient là. Un jour, j'étais avec David, avec un autre frère. On rentrait d'un rendez-vous à Paris. Sur la route, on a vu un SDF qui était là. On s'arrête deux secondes. On s'arrête devant lui. Il baisse la vitre. J'avais de l'argent, je lui donne. Il me dit, non, non, j'ai tout ce qu'il faut. Wow ! Ne soyons pas insensibles à la souffrance des autres. des chrétiens coptes sont exécutés presque tous les jours en Égypte. Des Palestiniens sont tués presque tous les jours. Certains Israéliens sont exécutés avec des attentats, par des attentats. En France, n'en parlons pas. Le monde pleure. Le monde souffre. Quel est le message à apporter ? Venez dans nos églises ? Non. Il y en a, ils ne viendront jamais dans nos bâtiments d'église. Le Seigneur veut qu'on aille vers eux. Alors, église, allons vers les hommes. Donc, église, allons vers les hommes. Let's go to them. Une soeur assistée est venue me déposer un dossier il y a quelques mois. Elle vient un peu d'un mois pour faire un file. pour une société allemande qui vend du matériel pour creuser des puits d'eau, tout ça. Elle travaille pour une société allemande qui travaille dans les bâtiments. Elle m'a dit qu'on peut avoir des prix, un tarif si vous voulez. Et effectivement, dans les prochains jours, on va acheter des matériels comme ça pour aller dans des pays où il n'y a pas d'eau et on va creuser des puits, leur trouver de l'eau, leur laisser avec la parole. La vision doit évoluer. Être chrétien, ce n'est pas seulement parler en langue. Être chrétien, ce n'est pas seulement être là en se disant « Ah, mais j'ai eu une vision, j'ai un songe, j'ai eu ci, j'ai eu ça. » Dieu m'a dit non, être chrétien, c'est aller vers l'autre. Bien sûr, si on nomme Dieu, on ne va pas pécher volontairement. On ne va pas prendre la femme d'autrui, le mari d'autrui. On va se sanctifier et être chrétien. C'est souffrir quand les autres souffrent. C'est pleurer quand les autres pleurent. Quand je vois la manière dont des frères et sœurs se mobilisent pour aider les pauvres, mon cœur est dans la joie. Ce sera l'Évangile. Faisons quelque chose de notre vie. Mais n'ayons pas peur. Non. C'est une belle aventure avec le Seigneur. Deux jeunes frères sont venus me voir. Un jeune frère et une jeune sœur qui sont de Brasas. Ils vont se marier bientôt. Ils vont dire « Dieu nous a mis à cœur. » et ils ont dit « Dieu nous a mis à cœur. » D'aider des enfants aux Philippines. Wow. Et la sœur m'a dit que les deux ont déjà été aux Philippines. Et les deux ont dit qu'ils ont déjà à l'Asie du Sud. Ça m'a touché. Et ça m'a touché. Je leur ai dit « Mais ce serait bien de créer une association pour... » Comme ça, le Seigneur va donner les finances, tout ça, pour aider les enfants là-bas. Ils l'ont fait. Et ce ne sont pas des gens qui cherchent le micro. Vous n'allez pas les voir sur YouTube en cherchant à vouloir parler des uns des autres. Ils ne sont pas comme ces chrétiens, ces faux chrétiens. Non. Ils travaillent dans les coulisses. Oui. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui travaillent comme ça. Seigneur, merci. Des gens qui vont en Haïti, qui vont à la Réunion, qui vont en Chine. Un frère a pris son billet et est parti en Colombie. Wow. Il est militaire, il est français. Il m'envoie des photos. Il est avec des enfants là-bas, des familles. Il est avec des familles et des enfants. Il y en a qui ont compris. Et ce frère-là, pareil, tu ne le vois pas chercher. Il n'est pas là en train de vouloir casser du sucre sur notre dos pour se faire connaître. Non. Il sert le Seigneur parce qu'il aime leur prochain. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Oh Seigneur, Oh Lord, que fais-tu de ta vie? What are you doing in your life? Le jour où tu vas mourir, the day that you will die, qu'est-ce que tu vas dire? What will you say? Seigneur, Lord, j'ai passé mon temps dans les bâtiments de l'église que dans ton royaume 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 ça ne colle pas. Ton prochain, il faut le voir comme Dieu le voit. Amen. Je vous encourage à répondre à l'appel du Seigneur. Ce que Dieu vous met à cœur, faites-le. Un frère nous a écrit depuis le Canada. Cette semaine, il nous donne une maison au Cameroun pour pour les orphelins. Waouh, Seigneur. Des gens comme ça qui cèdent leur terrain. C'est beau. Un frère est venu me voir et il me dit « Moi, Dieu m'a mis à cœur d'aider les orphelins dans tel pays. » On lui a dit « Il faut y aller. Va aider ton prochain. » Et il a eu plus de 30 000 euros et là, la maison est finie pratiquement là. Et il a eu plus de 30 000 euros pour construire cette place pour les orphelins. Waouh ! Travaillons pour le mettre. Qui pense qu'il a perdu beaucoup de temps ? Qui pense qu'il a perdu beaucoup de temps ? Il faut rattraper tout ce temps perdu. Pas de distraction. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501